Voilà, on se retrouve sur la planète, on va aller sur la planète bleue, hop pardon, et puis on va aller à la planète bleue, et vite, je suis en pleine dépression mentale et physique, je suis en train de perdre mon mental, je suis en train de cramer mes neurones, c'est horrible l'effet que ce jeu fait. Est-ce que je vous laisse avec la cinématique ? Oui ! J'ai poupé à mon gros salaud. Antenne radar. Oh, merde. Attends. C'est une merde de c... C'est une bordel de cul, là. Il casse à toi, tu m'y franquais. Ah la la. Une heure de jeu vidéo, là, putain. Il va être dégoûté du jeu vidéo, mon. 10 gemmes astrales. Nous avons ramassé toutes les gemmes astrales. Bien joué. Bon, continue. Planète rouge. Alors, je sais pas si c'est l'avant-dernière planète. On va voir bien. Parce que je commence à en avoir marre. Nous avons atterri sur la planète rouge. Ah oui, c'est sûr. Elle est pas d'une autre couleur. Il faut maintenant trouver la clé rouge pour ouvrir la grande porte de l'espace et ramener nos amis sur la planète violette. Mais Dora, où allons-nous trouver la clé rouge ? A qui fait ton appel lorsqu'on ne sait pas quel chemin prendre ? A la carte ! Je suis la carte ! Dora et Babouche doivent trouver la clé rouge. Et moi, je sais où elle se trouve. Au sommet de la grande tour carrée. Il te faut donc, tout d'abord, emprunter les tapis roulants jusqu'à l'antenne radar. Puis passer le robot gigantesque pour arriver enfin à la grande tour carrée où se trouve la clé rouge. Oh, et n'oublie pas de ramasser des gemmes astrales en chemin. Tu en auras besoin pour faire voler la fusée de Vera. Souviens-toi, antenne radar. Ta gueule. Voilà, vous savez, j'avais envie de le sortir. Let's go ! Ta gueule, putain. On perd du temps. On perd du temps. Il y a plein de tapis roulants sur la planète rouge. Et il y a aussi plein de gemmes astrales. Ramassons-les pour faire voler la fusée. Mais t'inquiète, t'en as plein dans ton cul, putain. Oh, c'est quoi ça ? Oh là là. Voilà. Allez ! Un tapis roulant. On pourrait emprunter les tapis roulants pour aller de l'autre côté du Grand Canyon. Mais ils vont tous dans le mauvais sens. Réfléchissons un peu. Comment pouvons-nous faire pour changer la direction du tapis roulant ? Je suis épuisé. ÉPUISÉ ! Je ne raconte pas comment je suis épuisé. ÉPUISÉ ! ÉPUISÉ ! ÉPUISÉ ! ÉPUISÉ ! Si nous appuyons sur les boutons de couleur dans le bon ordre, nous changerons la direction des tapis. Rouge, bleu, jaune, jaune, jaune. J'ai pas dit oui ! J'ai pas dit oui ! Il n'y a pas de micro dans la manette de GameCube. Il n'y a pas de micro. Ah, jaune. Oui, vrai, bleu. Oui, bleu. Oui, bleu. Ah bah tu vois, Carolo, ça a changé de couleur, là. Alors note bien, hein. Quelle couleur doit être la première lumière ? Tu vois. Jaune. Tu vois, note bien, hein. De quelle couleur doit être la seconde lumière ? Euh, ta mémoire de poisson rouge. Verre. De quelle couleur doit être la troisième lumière ? Alors soit je mettrais ça toutes les semaines, ou soit je mettrais ça euh... Je sais pas quand. Quand j'aurai envie en fait. Ça sortira quand j'aurai envie. Mais j'essaie de tout sortir quand j'aurai envie. Mais je pense deux fois par semaine ça sortira. Bravo. Very good. Les tapis roulants ont changé de direction. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Et l'autre il fait le coup. Ah, il y a un autre tapis roulant. Mais on y va pas parce que j'ai pas envie. Et puis là on va arriver euh... On va arriver au truc 1-2. Je sais pas si. Quand on a encore un truc à faire. Quand on y joue quoi. Il y a deux chemins menant au tapis roulant devant nous. Lequel devons-nous emprunter ? On dirait que les chemins portent des numéros. Il faut suivre l'ordre des numéros pour emprunter les bons tapis roulants. Regarde bien ces deux chiffres. Quel chiffre vient en premier ? Faut pas être con quand même hein. Voilà. Bravo ! Tu as ramassé 10 gemes astrales ! Bah oui hein. Il n'y a que moi qui est arrivé à jouer à ce jeu. Sur cette planète. À la... Bah oui. Enfin le 3. Imagine. Voilà. C'est plutôt simple hein. C'est toujours le premier niveau qui est du tout le plus long. Et puis après c'est très rapide après. On va le 5. On va prendre le 5. Voilà. J'ai pas envie qu'il me prenne ça parce qu'il va me saouler. Il va mettre 2 de tance en plus. Il est vraiment 2 de tance comme mec. Ah ! Une antenne ! Il y a plusieurs antennes radar. Quelle est celle qui nous intéresse ? Je sais. Je sais. Nous en avons une sur la planète Violette. Elle fait ce drôle de bruit. Alors il faut trouver l'antenne radar qui fait le même bruit. C'est un bruit. C'est quoi ce bruit ? Un bruit. Une machine hissante. Cette antenne radar ne fait pas le bon bruit. Il faut trouver la bonne antenne. Allez ta gueule, ta gueule. On va le trouver ton antenne là, c'est celle-là ? On s'en fout, on passe, allez, voilà, on va, c'est celle-là, obligé, si c'est pas celle-là. Je te jure, c'est horrible. Viens voir d'autres personnes en train de faire ça, tiens. Je sais pas, vaudrait bien voir quelqu'un d'autre faire ce jeu. Bon allez, rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501